Bonjour, bienvenue sur le nouveau campus de l'IAM de Montpellier, un des quatre instituts du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, puisqu'effectivement l'IAM de Montpellier travaille avec celui de Saragosse en Espagne, celui de Bari en Italie et celui de Cagny en Grèce, pour former les agronomes, mais en général tous les décideurs du monde rural et agroalimentaire, de la Méditerranée, de sa rive nord, de sa rive sud, mais aussi des pays de l'est de la Méditerranée. Nous venons d'inaugurer le nouveau campus méditerranéen de l'IAM, campus qui permet de moderniser notre capacité d'accueil avec plusieurs bâtiments d'accueil d'étudiants, une villa méditerranée pour accueillir nos professeurs visitants et une nouvelle cafétéria. Cette modernisation du campus s'est aussi accompagnée d'une rénovation de beaucoup de dispositifs depuis quatre ans à l'IAM. Nous avons d'abord réfléchi à la révision de notre offre de formation, en la rendant cohérente d'une part avec le dispositif du SIAM bien sûr, mais surtout avec le dispositif européen LMD qui se mettait en place. Et donc, pour ce faire, nous avons construit de nouveaux masters co-habilités avec l'Université française, mais aussi avec Supagro à Montpellier, qui permet à nos lauréats ou aux lauréats de ces masters de s'inscrire directement en filière universitaire, soit dans leur pays, soit en France. Donc c'est pour nous un point très très important. Nous avons aussi veillé à réfléchir à la modernisation de nos processus pédagogiques et nous avons globalement engagé une démarche d'amélioration continue, une démarche qualité qui a abouti il y a quelques jours à une certification ISO 9001 de nos processus pédagogiques pour un périmètre de nos masters professionnels, mais aussi pour notre centre de formation au français langue étrangère, puisque nous recevons à Montpellier en moyenne maintenant 400 étudiants venus d'une vingtaine de pays, des pays francophones mais des pays non francophones. Et donc ces étudiants, nous les accueillons dans notre centre de français langue étrangère pour une mise à niveau et une bonne maîtrise du français, puisque tous nos cours sont donnés en français en grande majorité. Deuxième évolution importante, nous avons relancé le dispositif de formation professionnelle continue avec, je l'espère prochainement, une plateforme de formation à distance efficace qui va permettre par exemple à des étudiants ayant des difficultés de transport ou de visa de pouvoir prendre connaissance de nos contenus de formation et avec un système de tutorat, pouvoir progressivement accumuler des crédits d'enseignement et aussi valider des cours à distance dans nos dispositifs de master et de formation professionnelle continue. Troisième point important aussi pour nous, nous avons construit progressivement une plateforme d'accueil doctoral. Tous les ans en moyenne, à l'IAM de Montpellier, nous accueillons environ 60 étudiants qui passent des séjours soit en année pleine, soit quelques mois par an, dans le cadre d'une formation doctorale. Ils sont soit pour une vingtaine d'entre eux inscrits dans les écoles doctorales montpellierennes ou proches, soit pour une autre vingtaine dans des écoles doctorales françaises, mais qui peuvent être à Paris, à la Sorbonne, à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, au Bordeaux. Mais aussi, un processus qui se développe, nous accueillons environ une vingtaine de doctorants de la Méditerranée inscrits en école doctorale chez eux, dans leur pays méditerranéen, mais qui viennent à Montpellier pour des séjours d'un mois, deux mois, trois mois, se replonger dans un dispositif de recherche et bénéficier de l'offre de formation exceptionnelle qui est offerte par nos partenaires d'Agropolis et bientôt par nos partenaires universitaires de la future Université unique Montpellier-Rennes, le campus Montpellier-Sud de France auquel l'IM est associé. Un autre point important pour l'IM de Montpellier, c'est que nous avons renouvelé aussi une grande partie de notre dispositif de coopération internationale. L'IM de Montpellier s'appuie sur un fantastique réseau d'anciens étudiants, par exemple, il y en a plus de 3000 dans le monde, par un partenariat avec les écoles d'agronomie de la Méditerranée, mais aussi beaucoup d'universités. Et donc là, c'est un capital humain accumulé depuis de nombreuses années puisque l'IM a plus de 40 ans d'existence et qui nous permet maintenant de nous insérer dans un véritable réseau euro-méditerranéen d'enseignement supérieur et de recherche. Et à partir de ce réseau, nous avons développé de nouvelles coopérations pour accompagner les opérateurs du développement, mais avec de nouveaux acteurs territoriaux comme l'Arc Latin à Montpellier, comme les conseils régionaux du nord et du sud de la Méditerranée, comme l'Agence française de développement, et qui sont pour nous des partenaires importants dans notre dynamique de formation des décideurs du monde rural et agroalimentaire méditerranéen qui viennent ici à Montpellier avec nos partenaires de développement local acquérir la maîtrise d'outils de développement, acquérir la maîtrise de processus de construction de chartes de développement local, travaillant aussi par exemple sur l'élaboration de chartes de produits de qualité avec un levier important sur toutes les dynamiques de développement territorial. Nous avons par exemple aussi, avec le Conseil général de l'Hérault, développé des coopérations particulières dans les zones marginales du sud du Maghreb et en particulier en Tunisie. Nous travaillons avec la Chambre régionale Provence-Côte d'Azur dans un projet interrégional avec l'appui de l'Agence française de développement pour promouvoir de nouvelles expériences de développement rural en Méditerranée du nord et du sud. Nous sommes aussi partenaires d'un nouveau projet européen piloté par un bureau d'études grec pour faire le bilan des expériences réussies de développement rural et proposer des pistes de réflexion pour la construction de la future politique agricole de l'Europe qu'on pourrait souhaiter plus en cohérence avec des dynamiques de développement de la Méditerranée du sud. Nous contribuons par nos travaux de prospective, par la construction de projets, à l'élaboration du grand projet euro-méditerranéen de l'Union pour la Méditerranée en espérant que l'agriculture aura dans ce projet un rôle plus central et que tous les dispositifs d'enseignement supérieur et de recherche seront mis en valeur pour construire un espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et de la recherche pour le développement durable auquel l'IAM de Montpellier souhaite contribuer très activement.